Notre-Dame des Hirondelles Marguerite Ursenar Marguerite Ursenar Le moine Thérapion avait été dans sa jeunesse le disciple le plus fidèle du grand Athanase. Il était rude, austère, doux seulement envers les créatures en qui il ne soupçonnait pas la présence des démons. En Égypte, il avait ressuscité et évangélisé des momies. À Byzance, il avait confessé des empereurs. Il était venu en Grèce sur la foi d'un songe, dans l'intention d'exorciser cette terre encore soumise au sortilège de Pan. Il s'enflamait de haine à la vue des arbres sacrés où les paysans, atteints de la fièvre, suspendent des chiffons chargés de trembler à leur place au moindre souffle du soir. Les phallus érigeaient dans les champs pour obliger le sol à porter des récoltes, et les dieux d'argile nichés au creux des murs et dans la conque des sources. Il s'était bâti de ses propres mains une étroite cabane sur les berges du Céphys, en ayant soin de n'employer que des matériaux bénis. Les paysans partageaient avec lui leurs maigres aliments, mais bien que ces gens en fussent âves, blêmes et découragés par les famines et les guerres qui avaient fondu sur eux, Thérapion ne parvenait pas à les tourner du côté du ciel. Ils adoraient Jésus, le fils de Marie, vêtu d'or comme un soleil levant, mais leurs cœurs obstinés restaient fidèles aux divinités qui nichent dans les arbres ou émergent du bouillonnement des eaux. Chaque soir, ils déposaient sous le platane consacré aux nymphes une écuelle de lait de la seule chèvre qui leur resta. Les garçons se glissaient à midi sous les bouquets d'arbres pour épier ces femmes aux yeux d'onyx qui se nourrissent de thym et de miel. Elles pullulaient partout, filles de cette terre dure et sèche, où ce qui ailleurs se dissipe en buée prend aussitôt figure et substance de réalité. On retrouvait la trace de leurs pas dans la glaise des fontaines, et la blancheur de leurs corps se confondait de loin avec le miroitement des rochers. Il arrivait même qu'une nymphe mutilée survécût encore dans la poutre mal rabotée qui soutenait un toit, et la nuit, on l'entendait se plaindre ou chanter. Presque chaque jour, du bétail charmé se perdait dans la montagne, et l'on ne retrouvait que des mois plus tard un petit tas d'ossements. Les malignes prenaient les enfants par la main et les emmenaient danser au bord des précipices. Leurs pieds légers ne touchaient pas terre, mais le gouffre happait les lourds petits corps. Ou bien un jeune garçon lancé sur leur piste redescendait hors d'haleine, grelottant de fièvre, ayant bu la mort avec l'eau d'une source. Après chaque désastre, le moine Thérapion montrait le point au bois où se cachaient les maudites. Mais les villageois continuaient à chérir ces fraîches fées à demi-invisibles, et ils leur pardonnaient leurs méfaits, comme on pardonne au soleil qui y désagrège la cervelle des fous, à la lune qui suce le lait des mers endormies, et à l'amour qui fait tant souffrir. Le moine les craignait comme une bande de loupes, et elle l'inquiétait comme un troupeau de prostituées. Jamais ses fantasques belles ne le laissaient en paix. La nuit, il sentait sur son visage leur souffle chaud, comme celui d'une bête à demi-apprivoisée qui rôde timidement dans une chambre. S'il s'aventurait à travers la campagne munie du viatique pour un malade, il entendait résonner sur ses talons leur trou capricieux et saccadé de jeunes chèvres. S'il lui arrivait, en dépit de ses efforts, de s'endormir à l'heure de la prière, elle venait innocemment lui tirer la barbe. Elle n'essayait pas de le séduire, car elle le trouvait laid, comique et très vieux dans ses épais vêtements de bure brune, et malgré leur beauté, elle n'éveillait en lui aucun désir impur, car leur nudité lui répugnait comme la chair pâle de la chenille ou le derme lisse des couleuvres. Elle l'induisait pourtant en tentation, car il finissait par douter de la sagesse de Dieu, qui a façonné tant de créatures inutiles et nuisibles, comme si la création n'était qu'un jeu malfaisant auquel il se complaît. Un matin, les villageois trouvèrent leurs moines occupés à scier le platane des nymphes, et ils s'affligèrent doublement, car d'une part ils craignaient la vengeance des fées, qui s'en iraient en portant avec elles les sources, et d'autre part ce platane ombrageait la place où ils avaient coutume de se réunir pour danser. Mais ils ne firent pas de reproches au saint homme, de peur de se brouiller avec le Père qui est au ciel et qui dispense la pluie et le soleil. Ils se turent, et les projets du moine thérapion contre les nains furent encouragés par ce silence. Ils ne sortaient plus qu'avec deux silex dissimulés dans le pli de sa manche, et le soir, subrepticement, lorsqu'ils n'apercevaient aucun paysan dans la campagne déserte, ils mettaient le feu à un vieil olivier dont le tronc carié lui paraissait receler des déesses, ou à un jeune pain écailleux dont la résine versait des pleurs d'or. Une forme nue s'échappait du feuillage et courait rejoindre ses compagnes, immobiles au loin comme des biches effarouchées, et le saint moine se réjouissait d'avoir détruit un des repères du mal. Partout, ils plantaient des croix, et les jeunes bêtes divines s'écartaient, fuyaient l'ombre de cette espèce de gibet sublime, laissant autour du village sanctifié une zone toujours plus vaste de silence et de solitude. Mais la lutte se poursuivait pied à pied sur les premières pentes de la montagne, qui se défendait à l'aide d'oronces épineuses et de chutes de pierres, et d'où il est plus difficile de chasser les dieux. Enfin, encerclés par la prière et par le feu, amigris par l'absence d'offrandes, privés d'amour depuis que les jeunes gens du village commençaient à se détourner d'elle, les nymphes cherchèrent refuge dans un vallon désert, où quelques pains tout noirs plantés dans le sol argileux faisaient penser à de grands oiseaux ramassant dans leurs fortes serres la terre rouge et remuant dans le ciel les mille pointes fines de leurs plumes d'aigle. Les sources qui suintaient là sous des tas de pierres informes étaient trop froides pour attirer les lavandières et les bergers. Une grotte se creusait à mi-flanc d'une colline, et on n'y accédait que par une embouchure juste assez large pour livrer passage à un corps. De tout temps, les nymphes s'y étaient réfugiées par les soirs où l'orage troublait leur jeu, car elles craignaient le tonnerre comme toutes les bêtes des bois, et c'était là aussi qu'elles dormaient pendant les nuits sans lune. De jeunes pâtres prétendaient s'être glissés dans cette caverne au péril de leur salut et de la vigueur de leur jeunesse, et ils ne tarissaient pas au sujet de ces doux corps à demi visibles dans les fraîches ténèbres, et de ces chevelures plus devinées que palpées. Pour le moine Thérapion, cette grotte dissimulée dans le flanc du rocher était comme un cancer enfoncé dans son propre sein, et debout au centre de la vallée, les bras levés, immobiles durant des heures entières, il priait le ciel de l'aider à détruire ces dangereux restes de la race des dieux. Peu après Pâques, le moine réunit un soir les plus fidèles ou les plus rudes de ses ouailles. Il les arma de pioches et de lanternes, il se munit d'un crucifix, et il les guida à travers le dédale des collines, dans les molles ténèbres pleines de sèves, anxieux de mettre à profit cette nuit noire. Le moine Thérapion s'arrêta sur le seuil de la grotte, et il ne permit pas à ses disciples d'y pénétrer, de peur qu'ils ne fussent tentés. Dans l'ombre opaque, on entendait glousser les sources. Un faible bruit palpitait, doux comme la brise dans l'épinède. C'était la respiration des nymphes endormies, qui rêvait de la jeunesse du monde, du temps où l'homme n'existait pas encore, et où la terre n'enfantait que les arbres, les bêtes et les dieux. Les paysans allumèrent un grand feu, mais il fallut renoncer à brûler le rocher. Le moine leur ordonna de gâcher du plâtre, de charrier des pierres. Aux premières lueurs de l'aube, ils avaient commencé la construction d'une petite chapelle accolée au flanc de la colline, devant l'embouchure de la grotte maudite. Les murs n'étaient pas secs, le toit n'était pas encore posé, et la porte manquait, mais le moine Thérapion savait que les nymphes ne tenteraient pas de s'échapper au travers de ce lieu saint, que déjà il avait consacré et béni. Pour plus de sûreté, il avait planté au fond de la chapelle, à l'endroit où s'ouvrait la bouche du rocher, un grand Christ peint sur une croix à quatre bras égaux, et les nymphes qui ne comprennent que les sourires reculaient d'horreur devant cette image du supplicier. Les premiers rayons du soleil s'allongeaient timidement jusqu'au seuil de la caverne. C'était l'heure où les malheureuses avaient coutume de sortir pour prendre sur les feuilles des arbres voisins leur premier repas de rosée. Les captives sanglotaient, suppliaient le moine de leur venir en aide, et dans leur innocence, s'ils consentaient à leur permettre de fuir, lui promettaient de l'aimer. Toute la journée, les travaux se poursuivirent, et jusqu'au soir, on vit des pleurs tomber de la pierre, on entendit des toux, et des cris rauques, pareils aux plaintes des bêtes blessées. Le jour suivant, on posa le toit, et on l'orna d'un bouquet de fleurs. On ajusta la porte, et l'on fit tourner dans la serrure une grosse clé de fer. Cette nuit-là, les paysans fatigués redescendirent au village, mais le moine Thérapion coucha près de la chapelle qu'il avait élevée, et toute la nuit, les plaintes de ses prisonnières l'empêchèrent délicieusement de dormir. Il était compatissant néanmoins, car il s'attendrissait sur un verre foulé aux pieds, ou sur une tige de fleur rompue par le frôlement de son froc. Mais il était pareil à un homme qui se réjouit d'avoir emmuré entre deux briques un nid de jeunes vipères. Le lendemain, les paysans apportèrent du lait de choux. Ils badigeonnèrent le dedans et le dehors de la chapelle, qui prit alors l'aspect d'une blanche colombe blottie sur le sein du rocher. Deux villageois, moins peureux que les autres, s'aventurèrent dans la grotte pour blanchir ses parois humides et poreuses, afin que l'eau des sources et le miel des abeilles cessent de suinter à l'intérieur du bel antre et de soutenir la vie défaillante des femmes fées. Les nymphes affaiblies n'avaient plus la force nécessaire pour se manifester aux humains. À peine, ça et là, se devinaient vaguement dans la pénombre une jeune bouche contractée, deux frêles mains suppliantes, ou la pâle rose d'un sein. Ou, de temps à autre, en promenant sur les aspérités du rocher leurs gros doigts blanchis par la chaux, les paysans sentaient fuir une chevelure souple et tremblante comme ces capillaires qui poussent dans les endroits humides et abandonnés. Le corps des fées des nymphes se décomposait en buée ou s'apprêtait à tomber en poussière comme les ailes d'un papillon mort. Elles gémissaient toujours, mais il fallait prêter l'oreille pour écouter ses faibles plaintes. Ce n'était déjà plus que des âmes de nymphes qui pleuraient. Toute la nuit suivante, le moine Thérapion continua de monter sa garde de prière au seuil de la chapelle, comme un anachorette dans le désert. Il se réjouissait de penser qu'avant la nouvelle lune, les plaintes auraient cessé et que les nymphes mortes de faim ne seraient plus qu'un impur souvenir. Il priait pour rater cet instant où la mort délivrerait ses prisonnières, car il commençait bien malgré lui à les plaindre, et il s'envoulait de cette honteuse faiblesse. Personne ne montait plus jusqu'à lui. Le village lui semblait aussi éloigné que s'il avait été situé sur l'autre rebord du monde. Il n'apercevait sur le versant opposé de la vallée que de la terre rouge, des pins et un sentier à demi caché sous les aiguilles d'or. Il n'entendait que ses râles qui allaient diminuant toujours et le son de plus en plus enroué de ses propres prières. Au soir de ce jour-là, il vit sur le sentier une femme qui venait vers lui. Elle marchait la tête basse, un peu voûtée. Son manteau et son écharpe étaient noirs, mais une lueur mystérieuse se faisait jour à travers cette étoffe obscure, comme si elle avait jeté la nuit sur le matin. Bien qu'elle fût très jeune, elle avait la gravité, la lenteur, la dignité d'une très vieille femme, et sa suavité était pareille à celle de la grappe mûrie et de la fleur embaumée. En passant devant la chapelle, elle regarda attentivement le moine qui en fut dérangée dans ses oraisons. « Ce sentier ne conduit nulle part, femme, lui dit-il. D'où viens-tu ? « De l'Est, comme le matin, dit la jeune femme. Et que fais-tu ici, vieux moine ? « J'ai muré dans cette grotte les nymphes qui infestaient encore la contrée, dit le moine, et devant l'ouverture de l'antre, j'ai bâti une chapelle qu'elle n'ose pas traverser pour fuir, car elles sont nues, et à leur manière elles craignent Dieu. J'attends qu'elles meurent de faim et de froid dans leurs cavernes, et quand ce sera fait, la paix de Dieu règnera sur les champs. Qui te dit que la paix de Dieu ne s'étend pas aux nymphes comme aux biches et aux troupeaux de chèvres ? répondit la jeune femme. Ne sais-tu pas qu'au temps de la création, Dieu oublia de donner des ailes à certains anges qui tombèrent sur la terre et s'établirent dans les bois, où ils formèrent la race des nymphes et des pans, et d'autres s'installèrent sur une montagne, où ils devinrent des dieux olympiens ? N'exalte pas comme les païens la créature aux dépens du Créateur, mais ne sois pas non plus scandalisé par son œuvre, et remercie Dieu dans ton cœur pour avoir créé Diane et Apollon. Mon esprit ne s'élève pas si haut, dit humblement le vieux moine. Les nymphes troublent mes ouailles et mettent en danger leur salut, donc je suis responsable devant Dieu, et c'est pourquoi je les poursuivrai s'il le faut, jusqu'en enfer. Et ce zelte sera compté, honnête moine, dit en souriant la jeune femme, mais n'aperçois-tu pas un moyen de concilier la vie des nymphes et le salut de tes ouailles ? Sa voix était douce comme une musique de flûte. Le moine inquiet baissa la tête. La jeune femme lui posa la main sur l'épaule et lui dit gravement « Moine, laisse-moi entrer dans cette grotte. J'aime les grottes et j'ai pitié de ceux qui cherchent refuge. C'est dans une grotte que j'ai mise au monde mon enfant et c'est dans une grotte que je l'ai confiée sans crainte à la mort afin qu'il subisse la seconde naissance de la résurrection. La nacrete s'écarta pour la laisser passer. Sans hésiter, elle se dirigea vers l'entrée de la caverne, dissimulée derrière l'autel. La grande croix embarrée le seuil. Elle l'écarta doucement comme un objet familier et elle se glissa dans l'antre. On entendit dans les ténèbres des gémissements plus aigus, des pépiments et des espèces de froissement d'elle. La jeune femme parlait aux nymphes en une langue inconnue qui était peut-être celle des oiseaux ou des anges. Au bout d'un instant, elle reparut aux côtés du moine qui n'avait pas cessé de prier. « Regarde, moine, dit-elle, et écoute. » D'innombrables petits cris stridents sortaient de dessous son manteau. Elle en écarta les pans et le moine thérapion vit qu'elle portait dans les plis de sa robe des centaines de jeunes hirondelles. Elle ouvrit largement les bras comme une femme en prière et donna ainsi la volée aux oiseaux. Puis elle dit et sa voix était claire comme le son d'une harpe. « Allez, mes enfants ! » Les hirondelles délivrées filèrent dans le ciel du soir, dessinant du bec et de l'aile d'un déchiffrable signe. Le vieillard et la jeune femme les suivirent un instant du regard, puis la voyageuse dit aux solitaires « Elles reviendront chaque année et tu leur donneras asile dans mon église. Adieu, Thérapion ! » Et Marie s'en alla par le sentier qui ne menait nulle part, en femme à qui il importe peu que les chemins finissent, puisqu'elle sait le moyen de marcher dans le ciel. Le moine Thérapion descendit au village et le lendemain quand il remonta célébrer la messe, la grotte des nymphes était tapissée de nids d'hirondelles. Elles revinrent chaque année. Elles allaient et venaient dans l'église occupées à nourrir leurs petits ou à consolider leur maison d'argile. Et souvent le moine Thérapion s'interrompait dans ses prières pour suivre avec attendrissement leurs amours et leurs jeux, car ce qui est interdit aux nymphes est permis aux hirondelles. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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